Les probabilités classe de seconde partissent sur le calcul des probabilités avec les intersections et les unions qui est véritablement la partie nouvelle de la classe de seconde par rapport à la troisième. Imaginons qu'on se dote d'une situation avec 8 boules numérotées de 1 à 8 que l'on répartisse en deux ensembles, peu importe pourquoi l'ensemble A avec toutes les boules numérotées avec des nombres inférieurs égales à 5 1, 2, 3, 4, 5 et l'ensemble B qui contient à la fois les boules 6, 7, 8 et la boule 2. On comprend bien dans cette situation que la boule numéro 2 appartient à mon ensemble A et à mon ensemble B. Si on rappelle rapidement, puisqu'elles ont déjà été vues, les notations, on appellera A union B, donc l'ensemble des éléments qui appartiennent ou bien à A ou bien à B. Et donc ici il s'agirait de toutes les boules numérotées de 1 à 8 puisqu'elles sont bien ou dans A ou dans B. Et l'intersection A inter B, le petit pont A inter B, sont les ensembles qui sont et dans A et dans B. Ici il s'agirait que de la boule numéro 2 qui est ici. Si maintenant je voulais compter l'ensemble des éléments qui sont dans A union B, si je voulais considérer l'ensemble des éléments qui sont ou bien dans A ou bien dans B, on pourrait ajouter l'ensemble des éléments qui sont dans A, il y en a 5, l'ensemble des éléments qui sont dans B, il y en a 4, mais en faisant ce calcul-là, on se rend compte que cet élément-là est compté deux fois. Il est compté une fois parce qu'on l'a considéré comme étant dans A, et on l'a considéré une deuxième fois quand on l'a considéré étant dans B. Du coup, si je voulais compter l'ensemble des éléments de A union B, on pourrait le faire en calculant l'ensemble des éléments de A plus l'ensemble des éléments de B, mais en enlevant une fois ce qui est en commun à A et B puisque je l'ai compté deux fois. En appliquant cette stratégie au calcul de probabilité, on obtient donc une égalité qui est à connaître que la probabilité de A union B, la probabilité que l'événement A union B se réalise, est égale à la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B, moins la probabilité de A inter B, tout ça pour ne pas compter deux fois de suite l'élément qui est ici. Si on prend un exemple très simple, on tire une carte au hasard d'un jeu 32, on appelle A-1 cœur et B-1 As. On va calculer la probabilité de l'événement A et la probabilité de l'événement B. On le fait vite puisqu'ici n'il n'y a pas de difficulté, il y a huit cœurs dans le jeu, donc la probabilité de l'événement A est nombre d'issues de l'événement A, 8 sur nombre total d'issues 32. Pareil pour l'événement B, il y a 4 As, donc 4 issues possibles sur 32, soit un huitième. L'événement A union B, c'est l'événement d'avoir un cœur ou bien un As. Quels sont les nombres d'issues possibles à cet événement ? Eh bien, il y a huit cœurs possibles et trois As. Attention, l'As de cœur ne va pas compter deux fois. P de A union B, il y a donc 11 issues possibles, les huit cœurs par exemple et les trois As de pique, carreau et trèfle, soit 11 32e. L'événement A inter B est l'événement qui demande d'avoir à la fois A et à la fois B, c'est-à-dire d'avoir un cœur et un As. Et là, il n'y a évidemment qu'une seule issue possible, c'est l'As de cœur, donc P de A inter B est égal à 1 32e. On peut vérifier qu'en calculant la probabilité de l'événement A 8 32e plus la probabilité de l'événement B 1 8e moins la probabilité de l'événement A inter B, 8 32e plus 1 8e moins 1 32e, en mettant tout au même dénominateur, on arrive bien à 11 32e, qui est exactement égale, qui est de P de A union B, et on vérifie bien donc que P de A plus P de B moins P de A inter B est égal à P de A union B. Ici, il s'agit d'une vérification de cette égalité qui maintenant est à connaître et qui nous sera très pratique dans les exercices.